Qu'est-ce que la crise politique concerne tous les citoyens ? Alors, cette crise politique, on l'a définie la semaine dernière comme un manque de représentativité. Au fond, cette crise, c'est un ensemble d'individus qui ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement régulier de la démocratie parlementaire représentative. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour contourner ce problème. Des exemples de la crise de la démocratie représentative, j'en ai donné la semaine dernière. Pour prendre l'exemple des élections européennes, avec 50% d'abstention, plus les votes nuls et blancs, malgré les 34 listes en course, la participation est inférieure à 50%. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment faire en sorte que les choses fonctionnent mieux ? C'est-à-dire que les populations sont mieux représentées. Donc, quand on parle de sondage, hier, je lisais un ouvrage assez intéressant, bien que je sois en désaccord avec les conclusions de cet ouvrage, qui est l'ouvrage de Marc Lazare et de Ilvo de Lamenti, qui s'appelle « La peuplocratie ». C'est un ouvrage qui vient de paraître et qui donne toute une batterie de sondages pour démontrer que les gens ne se sentent pas représentés. Donc, une très, très large majorité de Français, d'Italiens considèrent que les hommes politiques sont corrompus et qu'ils ne sont pas en phase avec les besoins des populations. Donc, les taux sont assez élevés, c'est presque entre 75 et 80% à chaque fois qu'on considère que les hommes politiques ne sont pas représentatifs. Alors, face à cette crise du politique, il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce que nous pouvons changer ? Comment nous pouvons changer ? On va voir qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Il y a le fonctionnement même des institutions. Et puis ensuite, il y a des mesures plus ponctuelles qui vont proposer des solutions. ponctuelles pour sortir de cette situation. Alors, il y a des initiatives qui arrivent depuis un moment en France, en Italie d'ailleurs, un peu de partout, qui tentent à donner des coups de pied dans cette démocratie parlementaire, bien peu représentative. Et donc, l'ensemble dessine une vague qui va vers ce qu'on peut appeler la démocratie directe, c'est-à-dire éliminer le plus possible de représentants ou de corps intermédiaires pour que le peuple se sente moins exclu des décisions qui, finalement, le concernent, bien évidemment. Alors, on peut donner des tas d'exemples là-dessus, le vote de 2005, etc. Le fait que Macron, finalement, il ait été élu avec très peu de voix, avec... Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on présente ? La crise des Gilets jaunes, elle a, au minimum, donné un coup de pied dans cette fourmilière, et les Gilets jaunes ont présenté un certain nombre de revendications. Parmi ces revendications, il y a le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Alors, ce RIC, en fait, il ne tombe pas du sien. Il y a une tendance lourde qui pousse un petit peu dans ce sens. Et une forme dévoyée de ce RIC, ça a été le référendum d'initiative partagée. Ça, ça date du début du quinquennat d'Hollande. Donc, le référendum d'initiative partagée, il suppose que un certain nombre de parlementaires vont proposer un référendum. Ensuite, ce référendum sera adoubé par un dixième du corps électoral, c'est-à-dire à peu près 4,6 millions d'électeurs. Et ensuite, évidemment, si le Sénat et l'Assemblée le veulent, eh bien, on fera ce référendum. C'est vraiment une procédure qui est très lourde. Mais n'empêche que cette procédure, c'est elle qui a déjà entravé complètement la privatisation des aéroports de Paris. Alors, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que les Français sont hostiles à 80% à la privatisation d'ADP. Or, évidemment, pour des questions de corruption, le gouvernement Macron-Philippe tente de faire passer cette privatisation. Alors, évidemment, on essaie de contourner cette chose-là. On ne sait pas si ce référendum d'initiative partagée ira jusqu'au bout. C'est très difficile parce qu'il suffit que l'Assemblée nationale, qui est complètement entre les mains de Macron, elle dise non et puis ça s'arrêtera là. Mais en même temps, si on dit non à ce référendum d'initiative partagée, ça veut dire qu'on a peur de la réaction populaire au moment du vote. Et donc, ça serait encore une dégradation aggravée pour la popularité de Macron, qui espère se faire réélire en 2022. Alors, vous voyez que la situation est très difficile. Alors, les Gilets jaunes, ils ont proposé le RIC. Alors, qu'est-ce que c'est que le RIC ? Eh bien, le RIC, il a été résumé dans un projet de loi présenté par Mélenchon que l'Assemblée nationale, bien entendu, a écartée d'un revers de main. Et ce référendum d'initiative citoyenne, eh bien, Mélenchon proposait qu'à partir d'un million de signatures, eh bien, le peuple peut réclamer un référendum. Et il n'y a pas besoin de discuter, de savoir si ça plaît à Macron, si ça plaît au Conseil constitutionnel ou des choses comme cela. Alors, cette initiative est extrêmement populaire, comme je dis, mais elle n'arrive pas à passer. Et effectivement, on voit l'importance de ce RIC, c'est que chaque fois qu'une loi ne plaît pas au peuple massivement, je pourrais dire, si le peuple est très hostile, eh bien, cette loi ne passera pas. Ça voudrait dire que quasiment toutes les propositions de loi qui émanent de Macron et de ces gens, eh bien, ne pourraient pas passer parce qu'elles sont toutes extrêmement impopulaires. Alors, et qu'opposé au RIC ? Alors, le RIC, évidemment, c'est le... Le Premier ministre Philippe a dit, mais le RIC, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi ? Parce que ça jette la suspicion sur les représentants du peuple qui ont été élus. Voilà ce qu'il a dit. Donc, lui, ça remet en coge leur travail, finalement. Ces braves parlementaires, ils travaillent pour faire des lois, et puis le RIC vient, tac, et fout cette loi à la poubelle, en disant, elle ne nous convient pas. Alors, évidemment, on comprend bien pourquoi Édouard Philippe n'est pas d'accord avec le RIC, parce que la plupart des lois qu'il peut proposer, elles ne passeraient pas. Mais, peu importe ce débat, derrière le RIC, il y a un autre débat. C'est qu'effectivement, ce que raconte Philippe, c'est une contradiction. Il y a une contradiction entre le Parlement élu, légalement, et la volonté populaire. Donc, il y a deux. Il y a un problème de légitimité. C'est-à-dire que le RIC, si le RIC contredit complètement les propositions de loi de l'Assemblée, ça veut dire que l'Assemblée n'est plus légitime. C'est un problème extrêmement important. Mais pourquoi y aurait-il, et c'est là qu'on en vient à d'autres propositions, pourquoi y aurait-il une contradiction entre cette Assemblée, et le vote du peuple ? Eh bien, parce que, justement, cette Assemblée, elle n'est pas représentative. Alors, on a fait, en France, mais aussi ailleurs, on a fait des études sociologiques, qui sont les représentants qui vont au Parlement. Et là, on m'a dit, finalement, au mieux, ces représentants du peuple, ils représentent les classes supérieures. Et on a dit, dans l'Assemblée nationale élue en 2017, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? On trouve seulement 2% des députés qui représenteraient les employés et les ouvriers. Et donc, cette catégorie employés et ouvriers, qui représentent 50% de la population d'un point de vue sociologique, d'un point de vue de son statut, eh bien, cette classe-là n'est représentée que par 2% des députés. Donc, il y a une contradiction. À l'inverse, évidemment, les classes supérieures, celles qui sont dans le 5% des plus riches, disons, elles sont représentées par 80% des députés. Alors, là, on s'est penchés. On est bon, la démocratie parlementaire, c'est très bien, mais on va essayer d'avancer des propositions pour améliorer le fonctionnement. C'est-à-dire faire en sorte que les catégories les plus basses, en termes de revenus, elles soient mieux représentées. Alors, là, on s'est appuyé sur un certain nombre d'études. On s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, il y a une corrélation étroite entre l'argent dont dispose un candidat et le nombre de voix qu'il obtient aux élections. Il y a une corrélation directe, c'est-à-dire plus plus riche, plus moyenne. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a une corrélation directe aussi entre le temps de passage d'un parti à la télévision, à la radio, dans les médias, et évidemment, le nombre de voix qui sont recueillies. Alors, c'est pratiquement... Tout le monde le sait. Évidemment, c'est le cas particulier de Macron qui avait pour lui, en 2017, à peu près 90% des médias derrière lui. Donc, il y a eu une surexposition de ce candidat qui lui a permis d'arriver en tête aux élections, aux premiers taux des élections, et de battre ensuite le candidat qui ne peut jamais être élu, qui est le candidat du Front National, ou du Rassemblement National, qui ne peut, pour l'instant du moins, il se heurte à une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire il y a des gens qui, même s'ils ne supportent pas Macron, ne voteront jamais pour Marine Le Pen, par exemple. Et donc, on voit bien que ce qui s'est passé en 2017, c'est que Macron, avec 18% des électeurs au premier tour, eh bien, il a réussi à être élu avec 66% des suffrages exprimés, avec un taux de participation relativement faible pour une élection de ce type-là. Donc, déjà, la légitimité de Macron était assez faible, parce que, effectivement, contre Marine Le Pen, c'était très facile de gagner n'importe qui pourrait gagner. Et on a, comme vous le savez, on a mis en scène cette idée que, eh bien, si Marine Le Pen était élue, ça serait le fascisme, les milices, la violence, le chaos dans les rues, etc. Et donc, bien sûr, un certain nombre d'individus ont voté pour Macron en disant qu'il faut quand même éviter le fascisme qui serait la pire des choses. Donc, on a vu des syndicalistes comme Philippe Martinez qui dit, nous, on ne se mêle pas de politique. Donc, au premier tour, il n'a pas donné de conscience de vote. Au second tour, il a dit, il faut voter contre Marine Le Pen, bien que lui se défende de faire, évidemment, de la politique. Alors, il y a un système qui est un petit peu malsain, c'est-à-dire que, même s'il y avait beaucoup de réticence à élire un banquier à la tête de l'État, eh bien, on l'a fait quand même parce qu'il y avait une pression, notamment médiatique, pour faire élire cet individu. Alors, donc, comment on peut tourner ça ? En s'en compte que Macron, c'est celui qui avait le plus d'argent. Évidemment, il a levé des fonds, comme il a voulu, d'une manière extrêmement facile. Il avait des milliardaires derrière lui, il faut dire des choses comme elles sont, Bernard Arnault, Niel, tout ça, qui auraient été après cherché Bolloré, qui auraient été cherchés, tous ceux qui avaient abandonné au moment de sa course Fillon, parce que Fillon apparaissait comme trop corrompu. Au final, on verra peut-être que Fillon était un petit peu moins corrompu que Macron, mais c'est une autre histoire. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'il a fait élire. C'est-à-dire qu'on a massacré les gens avec des unes d'un par image, le Nouvel Obs, le Monde, tous les journaux possibles et imaginables pour faire voter pour Macron. Donc, on voit qu'il y avait une Macron, c'est pas le seul exemple, mais c'était un exemple, une homme politique portée essentiellement par une surexposition médiatique et par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il avait beaucoup d'argent. Alors, comment contourner cela ? Est-ce qu'on peut contourner ces choses-là ? Évidemment, officiellement, la presse en France est libre et démocratique. On se rend compte que 99% de la presse et de la radio et de la télévision est détenue par une poignée d'individus. Alors, il faut avancer pour des propositions pour contourner cette chose qui est choquante. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites. C'est d'abord de limiter les donations aux partis. Alors, on se rend compte qu'aux États-Unis, les dons aux partis sont complètement... Ils sont bien avant nous. Ils ont atteint des niveaux excessifs de dépenses pour faire à la publicité un coup d'Obama, Hillary Clinton, etc. Alors, Hillary Clinton, ça n'a pas très bien marché parce que c'est elle qui avait le plus d'argent. C'est elle toutefois qui a obtenu le plus de voix, mais finalement, elle n'a pas été élue à cause des bizarreries du système américain qui fait que le second en nombre de voix arrive finalement premier à la Maison-Blanche. Donc, c'est une autre bizarrerie d'un système finalement relativement peu démocratique. Alors, on vous dira, c'est égal puisque chaque État élit des représentants et que c'est ces représentants qui choisissent le président. Mais en même temps, on se rend compte que si un candidat a 3 millions de voix de moins que son suivant, c'est difficile pour lui de trouver une légitimité et donc de dire, je représente finalement l'ensemble du peuple. Alors, quelles solutions avant ? Alors, on va examiner un certain nombre de solutions qui ont été avancées. Alors, il y a une idée qui serait d'interdire le financement des partis par des entreprises, par des milliardaires, etc. Et donc, cette idée, c'est vrai que chaque citoyen possède un banc, je vous donne le nom parce que c'est un peu barbare, banc d'égalité démocratique. Donc, chacun a un banc. Et ce banc correspond à de l'argent. Donc, chacun a son banc et chacun va pouvoir donner ce banc au parti qui l'aimerait financer. Et puis, le parti doit se contenter de cela. Donc, être l'expression de ses citoyens. Alors, je ne sais pas trop comment ce banc serait financé. Peu importe, on peut le faire financer par l'État. Ce n'est pas un problème puisque l'État, de toute façon, déjà, rembourse les dépenses d'un certain nombre de candidats qui ont fait suffisamment. Alors, on pourrait faire cela. Alors, ce système a beaucoup de défauts. Un premier défaut, c'est qu'en fait, utiliser un banc d'égalité démocratique, c'est qu'il faut faire un vote avant le vote. C'est-à-dire, une sorte de primaire, puisque chacun a utilisé son vote. « Bon, moi, je le donne à Marine Le Pen, moi, Mélenchon, moi, à Jadot, à qui on veut. » Et après, le candidat, qui soit Marine Le Pen, Mélenchon, Jadot, qui on veut, eh bien, utilisera cet argent pour mener sa campagne. Bon, ça, c'est le premier système. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a quand même toujours une question d'argent. Puisque, de toute façon, ça va être celui qui a le plus d'argent qui va avoir le plus de voix. Autrement dit, on peut déjà parier sur l'issue des élections, en disant, ben voilà, le tel est arrivé en tête, donc, ce n'est pas la peine de voter pour les autres. On sait pour qui on va voter, avant même que la compétition ait commencé. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça veut dire qu'on renverrait, dans l'utilisation de ce bon d'égalité démocratique, on renverrait à une sorte de logique du marché. C'est-à-dire que le candidat possède un avantage stratégique, si, par exemple, il est connu, s'il est déjà très connu, il va obtenir, évidemment, plus d'argent que ses concurrents. Et évidemment, on voit bien que ça sera très difficile pour un individu nouveau, neuf, un programme nouveau, d'émerger et d'obtenir un financement. Mais le deuxième problème qui n'est pas réglé par ce bon d'égalité démocratique, c'est l'utilisation des médias. On sait très bien que Macron ne fait strictement que ça. Il utilise les médias, il est en campagne permanente tous les jours. Et donc, il utilise les médias à son avantage, parce qu'ils sont à sa botte, comme on dit. Et donc, il a un avantage stratégique. Déjà, étant donné qu'il est président sortant, c'est un avantage important. Et donc, cet avantage stratégique, il sera d'autant plus important que les médias bonifient cet avantage. On sait que l'exposition de Macron aux élections présidentielles était quatre fois plus importante dans les médias que tout l'ensemble des autres candidats. Donc, évidemment, ça lui a donné une sorte de légitimité avec toutes les conneries qui vont avec, genre, sa femme ceci, sa femme cela, sa femme fait du vélo, sa femme va à la plage, et des imbécilités de ce type-là. Mais peu importe. Peu importe que cette chose-là soit risible, en tout cas, ça fait que pendant qu'on parle de Macron, on ne parlait pas d'autre chose, des candidats plus ou moins petits, etc. Alors, donc, régler la question du financement des partis ne réglera pas la question, évidemment, des médias. Il y a un site qui s'amuse à répertorier toutes les conneries médiatiques de Macron, c'est Acrimed. Donc, je vous conseille d'aller voir ce site Acrimed. C'est un site qui est très bien fait, qui démontre les manipulations de l'information, pour dire quotidienne, de Macron, pas seulement à travers la crise des Gilets jaunes, mais en permanence. Alors, donc, on voit que le monde d'égalité démocratique ne réglera pas cette question. Alors, le débat, maintenant, il est du côté de chez Macron. Parce que Macron a compris que la crise des Gilets jaunes remettait en question, il ne comprend pas grand-chose, mais il a compris ça, qu'il y avait un problème de représentation. Voilà, les gens, ils ne sont pas contents, ils ne se sentent pas représentés. Et ils se sentent encore moins représentés par Macron que par n'importe quel autre. Alors, il essaie d'intégrer un certain nombre d'éléments de démocratie directe. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire que tout le monde se met à la démocratie directe. Donc, il dit, oui, oui, je vais améliorer le référendum d'initiative partagée. Donc, il a laissé filtrer, avant les élections européennes, cette idée qu'il allait faciliter la mise en place d'un référendum d'initiative partagée. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'il n'a pas dit, mais ça pourrait être, par exemple, un abaissement du seuil, du nombre de signatures qu'il faut collecter pour faire venir devant les urnes un référendum sur telle ou telle question. Alors, là-dessus, Philippe a dit, non, non, pas question, tout ça. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il considère que c'est une remise en question du magnifique travail que font les parlementaires. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, Macron semble vouloir... On va le savoir, notre sujet est vraiment d'actualité, parce qu'on va le savoir dans les semaines qui viennent, dans le jour qui vient, Macron va prendre des initiatives en ce sens. Donc, il voudrait développer le référendum d'initiative citoyenne, mais à un échelon local. Donc, ça veut dire qu'on exclurait de ce fait toute la mise en place des lois générales, d'organisation de la nation, de vote du budget, des privatisations, de tout ce qu'on veut, mais on donnerait la possibilité à des communes, ou peut-être à des régions, de faire des référendums sur des sujets ponctuels. Donc, ils sont là à chercher des initiatives de ce côté-là. Vous voyez, donc... Alors, la question, pour nous, citoyens, c'est de se demander si... d'organiser le RIC à un niveau, à un échelon local, et non pas national, c'est pas déjà un dévoiement du RIC. En ce sens, que ça veut dire que toutes les autres, par exemple, la loi sur le droit du travail, ou les lois sur les privatisations, bon, ça échapperait complètement au RIC. Par contre, vous pourrez voter ici, sur une loi, par exemple, à Marseille, sur le logement, la rénovation urbaine, des choses comme ça. Donc, l'idée, ça serait de faire participer des citoyens, mais pas à tout. Et donc, le citoyen, comme ça, eh bien, il serait content, il participerait à la gestion de sa ville, de sa région, de son département. On ne sait pas encore à quel échelon ça descend. Ça, c'est compatible avec l'Union européenne, avec une démocratie représentative. Je pense que c'est vers là qu'on va aller. Alors, évidemment, la question, c'est essayer de démotiver. Parce que la revendication du RIC, elle est extrêmement puissante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 80% des Français qui sont d'accord avec le RIC. C'est-à-dire que massivement, les Français veulent avoir le droit de sanctionner une loi qui ne leur plaît pas ou d'en proposer une qui leur plairait. Alors, évidemment, vous voyez que on échapperait, le référendum échapperait au travail législatif, mais il s'appliquerait qu'au fonctionnement local. Alors, ça, c'est des choses à méditer. Moi, je pense que si on descend au niveau local, le référendum d'initiative citoyenne perd de sa fonction politique. C'est-à-dire qu'on peut toujours se servir du RIC pour sanctionner un maire défaillant comme à Marseille, par exemple, ou ailleurs. Mais enfin, ça n'a pas modifié les choses d'une manière complètement particulière. Je vous signale que dans la loi présentée par Mélenchon, vous pouvez la trouver sur Internet, cette loi, il y a la possibilité de démettre un élu au tiers de son mandat. C'est-à-dire que si l'élu, on considère qu'il a trahi son mandat, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté ce pour quoi il a été élu, eh bien, on peut voter pour savoir si on va le laisser continuer ou si on va le démettre. Donc, vous voyez que la loi elle-même de Mélenchon est en contradiction avec ce qu'on essaie de faire de l'autre côté. Je fais une petite parenthèse. Bien que je trouve cette loi présentée par Mélenchon très bien, je ne suis pas particulièrement mélenchoniste. Pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici. mais en fait, ce qu'a fait Mélenchon dans cette loi qu'il a présentée à l'Assemblée, c'est de reprendre, en gros, les revendications des Gilets jaunes. Et donc, l'idée de cette loi présentée par Mélenchon, plus quelques-uns de ses députés, il y avait Coquerel, machin, tout ça, bon, ça n'a pas d'importance qui avait ou qui n'y avait pas, c'est en fait, de contrôler ce que font les élus. C'est-à-dire de ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Et bien sûr, ce que reproche Philippe au référendum, c'est qu'on puisse contrôler ce qu'il fait. Moi, j'ai été élu, donc maintenant, je fais ce que je veux. Évidemment, la privatisation de la DP, ce n'était pas prévu. Plus d'autres choses. Donc c'est venu après, comme à la cerise sur le gâteau, pour dire, voilà, je fais ce que je veux, mais le RIC, initialement, c'est de dire, on contrôle ce que font les élus. C'est-à-dire, s'ils ne nous plaisent pas, on les sanctionne d'une manière ou d'une autre. Alors, vous voyez, on est dans ce débat. Donc on a un double débat. on a d'un côté l'idée de démocratie directe et cette idée, elle est reprise au niveau national par Mélenchon avec la loi sur le référendum d'initiative citoyenne et puis, elle est reprise même par Macron pour essayer de rabattre les prétentions du référendum à un échelon local. Alors, dans le livre que je vous ai cité tout à l'heure, La peuplocratie, il expliquait, bien que je ne connaisse pas assez la situation italienne, qu'à l'Italie, c'était cette idée de référendum qui était très forte maintenant. Et c'est cette idée très forte du référendum qui a complètement bousculé les parties traditionnelles. C'est-à-dire, les parties qu'on avait l'habitude de voir, notamment le parti de Renzi, les parties de gauche qui n'existent plus à l'Italie, il n'y a plus une seule partie de gauche. Et c'est cette idée de démocratie directe qui a fait le succès du mouvement Cinq Étoiles. Donc, c'est le mouvement de Cinq Étoiles, qui dit, nous, 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 on est là pour représenter la masse des gens qui viendront derrière nous, qui nous soutiendrons, etc. Donc, il n'y avait pas véritablement de programme bien défini, hors celui de foutre en l'air le système antérieur de la démocratie représentative et de le remplacer par une sorte de démocratie directe pour un référendum, etc. Alors, on a ce côté-là. Ensuite, on a cette histoire de bonne démocratie, d'égalité démocratique, BNT. Et puis, commence à émerger quelque chose. On essaie de dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre pour modifier la démocratie ? Pourquoi la démocratie représente, enfin, un petit peu mieux le peuple ? Alors, donc, l'idée, ça serait d'avoir des représentants des classes pauvres, des représentants de ces fameux 50% qui ne sont pas représentés. Alors, comment faire pour y arriver ? Il y a des idées qui commencent à circuler, ça serait de réserver un tiers des sièges de l'Assemblée à des gens qui seraient représentatifs de ces classes. Et donc, évidemment, ça voudrait dire qu'un tiers des sièges seraient réservés à une sorte de conseil économique et social, des gens représentants des syndicats, des employés, etc. Alors, évidemment, ce système m'apparaît un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que ça ferait un tiers des 50%, c'est-à-dire 15% des sièges qui, finalement, seraient dévolus à ces classes inférieures. Est-ce que c'est suffisant ? On ne sait pas. C'est certain qu'il serait un peu plus représenté. Une question qui a été posée, c'est qu'il y a eu les élections en 1997. En 1997, il y a eu des élections consécutivement à la médiocrité du premier ministre de l'époque qui était Juppé, qui avait essayé de faire passer des réformes détestables et qui avait mis tout le monde dans la rue dans une grève dure, difficile contre la réforme des retraites, patate, patate. Donc, Chirac, qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute cet imbécile de Dominique de Villepin qui est non seulement nul à chier sur le plan stratégique mais, tactiquement, est un âne. donc Villepin il a dit ah, tu as une solution mon vieux Jacques, c'est que tu dis sous l'Assemblée tu vas te retrouver avec une Assemblée qui approuvera tout ce que tu fais comme ça tu feras passer tout ce que tu voudras. Bon, patatras, justement, ces élections de 1997 sont perdues mais complètement perdues et ça amène la gauche au pouvoir. Et là, il y a quelque chose de particulier qui se place, qui arrive. C'est que le taux de députés issus des classes inférieures augmente considérablement. Il est multiplié par 3. Et on se demande d'ailleurs si ce n'est pas pour cette raison que le gouvernement Jospin puisque c'est de lui dont il s'agit, c'est lui qui a gagné les élections, ne s'est pas orienté vers des lois plus satisfaisantes sur les 35 que les RTT, machin, etc., pour cette raison. Donc, ça voudrait dire que, si je suis ce raisonnement, ça voudrait dire qu'en augmentant le poids des députés issus des classes inférieures, inférieures sur le plan du revenu, bien entendu, eh bien, ça voudrait dire que ça pousse à des réformes qui sont plus favorables à celui-ci. Alors, après, on peut juger que ces avancées sociales présentées par Jospin, parce que derrière, il y avait le 35, mais il y avait aussi une augmentation des minima sociaux, du SMIC, des choses comme ça. Et donc, on se dit que peut-être cette poussée qui a obligé Lionel Jospin à grâner dans le sens social, mais il a compensé ça, comme vous le savez, par deux fautes majeures, selon moi. D'abord, une augmentation des privatisations, comme vous le savez, Jospin est un des gouvernements, souvent on dit que Jospin est celui qui a le plus privatisé. C'est vrai, sauf que si on cumule droite et gauche, c'est bien la droite qui a beaucoup plus privatisé que la gauche quand même. Mais peu importe, donc il a privatisé à Tour de Brasse, ce qui a mécontenté beaucoup de monde. C'est une des raisons pour lesquelles il a été battu certainement en 2002. et puis la deuxième erreur fondamentale qu'il a faite, c'est d'envoyer des SK négocier pour l'adoption de l'euro. Peu importe si nous avions voté le traité de Maastricht, mais des SK a mal négocié l'entrée de la France dans l'euro et ça nous a entraînés vers des déficits commerciaux continus, des difficultés que l'on connaît maintenant. Alors, vous voyez que l'exemple du gouvernement de Jospin tendrait à dire que quand même si nous avons un petit peu une augmentation des représentants des basses classes, eh bien forcément ça poussera dans le bon sens à condition que ces représentants soient proches du gouvernement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? à notre disposition pour essayer d'évoluer. Moi, je pense qu'augmenter le nombre de députés à la proportionnelle, puis augmenter le nombre de députés issus des basses classes, ça ne suffira pas. Et pourquoi cela ne suffira pas ? Parce que c'est comme si on fabriquait une troisième chambre. il y aura trois chambres dans ce système, dans cette espèce d'usine à gaz compliquée. On aura le Sénat qui est toujours comme à son habitude ancré à droite, genre chasseur, machin, tout ça, etc. et puis il y aura une assemblée parlementaire, et puis il y aura une petite quirielle de députés qui seront soit élus à la proportionnelle, soit élus en tant que représentants d'une catégorie particulière de la population. Alors, qu'est-ce qui nous reste d'autre ? Alors, évidemment, quand on veut essayer de rapprocher le peuple du pouvoir, finalement, de donner plus de pouvoir au peuple, il y a une idée qui fait son chemin, c'est évidemment le tirage au sort. C'est une idée qui est vieille comme le monde, et cette idée de tirage au sort, qu'est-ce qu'elle pourrait être, par exemple, on détruit, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis on fait une seule assemblée. Et cette assemblée, elle serait représentée par mille personnes tirées au sort. Bon, le tirage au sort, c'est quelque chose de facile à faire, à condition de ne pas le truander, bien entendu. Et si on fait un tirage au sort comme ça, on aura mille représentants qui représenteront pour moitié à peu près des femmes, pour moitié des hommes, tant de jeunes, tant de vieux, tant de fachos, tant de machins, tant de communistes, etc. On aura une représentativité. Alors, quel est l'avantage de ce appui ? Bon, on peut faire fonctionner de ça et dire, bon, voilà, cette assemblée, ensuite, elle va élire un président qui n'aura pas de pouvoir particulier, mais qui sera le représentant de la France dans les organisations internationales, etc. et qui sera le pouvoir de cette nouvelle assemblée ? Cette nouvelle assemblée aurait un pouvoir en ce sens qu'elle serait déjà détachée du système des partis. Vous savez comment ça fonctionne dans l'assemblée nationale ? Eh bien, celui qui est socialiste, il vote, comme on lui dit, le leader des parlementaires socialistes à l'assemblée. « Tu vas voter comme ça. » Sinon, on le dit que c'est un frondeur, un machin, un rebelle, etc. Et donc, il est prisonnier d'une logique partisane. Cette logique partisane, elle peut être extrêmement compliquée, par exemple, en disant, oui, bon, moi, je vote pour ça, pour embêter le gouvernement, pour essayer de rattraper des voix ici, etc., mais pas forcément pour la loi en elle-même. Alors que, si on détache la représentation parlementaire des partis, eh bien, on obtient, on a des gens qui sont peut-être partis ici et là, mais pas plus que ça. Et donc, ils ne seront pas prisonniers de cette logique des partis. Deuxièmement, nous savons que, bon, la sanction augmente, toutes les élections, elle augmente, elle augmente, elle augmente, alors les gens ne votent plus. Ils votent de moins en moins et ça a été spectaculaire aux dernières législatives. C'est le taux le plus bas de participation qu'on a eu aux dernières législatives. Alors, je vais noter quelques... Disons que... Je vais vous donner le taux, si je trouve mes lunettes. voilà. La participation au premier tour des législatives en 2017, c'était 48,7%. Donc, mais, si je regarde au début des années 80, c'est-à-dire avant que nous rentrions dans cette logique européenne, le taux de participation aux élections était de plus de 80%. Elle était de 83%. Donc, on est sur une pente complètement déclinante. Donc, les gens ne votent pas. Quand nous regardons le mouvement des Gilets jaunes, on a étudié la sociologie des Gilets jaunes, on se rend compte qu'il y a peut-être ceci, cela, il y a peut-être des fachos, des communistes, des sujets, tout ce qu'on veut dans ce mouvement des Gilets jaunes. mais surtout, ce sont des abstentionnistes et des sans-partis. 55% des Gilets jaunes sont des gens qui n'ont pas d'affiliation partisane particulière. Donc, ceux-là, évidemment, ne sont pas représentés par les partis. Et certainement pour cette raison que ce mouvement des Gilets jaunes a eu autant d'impact, parce qu'il n'était pas encadré ni par des partis, ni par des syndicats. certains trouveront que c'est leur limite parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Mais c'est une autre question. En tout cas, ce mouvement massif, c'est un mouvement qui a dépassé les clivages partisans. Et donc, l'intérêt du tirage au sort, c'est de dépasser ce clivage partisan. Ça veut dire que nous allons voter pour une loi si nous pensons qu'elle est juste, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le marché du travail, tout ce qu'on veut. Nous allons voter pour des lois qui nous paraissent justes, et non pas pour des lois qui feront plaisir à notre chef de vie. Alors, on peut savoir déjà à peu près quelles lois seront votées et quelles lois ne seront pas votées. il est évident que, par exemple, des lois comme celles sur le marché du travail ne seront jamais votées parce qu'elles sont la privatisation rampante par la SNCF, la même chose, la privation d'ADP, etc. Donc, parce que le système de représentation change. Alors là, on a un système de représentation. Évidemment, pour que le tirage au sort soit mis en place au niveau national, au niveau d'une assemblée, il faut une révolution, c'est-à-dire il faut une nouvelle constitution. Alors, cette idée de tirage au sort, bien sûr, elle est quand même intéressante. Elle n'est pas pour demain, on ne peut pas parler autant qu'on veut, ce n'est pas pour demain, mais, vous voyez que Macron est en train d'essayer de la reprendre à son compte. C'est-à-dire, il dit, on va prendre au tirage au sort un certain nombre de clampins, une quinzaine de clampins, qui vont réfléchir sur la transition écologique, patatine, etc. Donc, on va essayer de détourner encore cette idée de démocratie directe sur un sujet complètement particulier. Ça ne mâche pas de pain, dire qu'on est pour l'amélioration, de l'environnement, évidemment, ça ne mange pas de pain, puisque tout le monde est pour. On peut même réunir 90%, à part quelques climato-sceptiques, on va réunir tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas qu'on soit pour l'amélioration de l'environnement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour cela. on a notre Jadot, qui a quand même réuni 6 et demi-pourcent des électeurs sur sa liste. Oui, mais moi, je ne suis pas contre l'économie de marché. Ah, bon, ça veut dire déjà que nous allons faire de la transition écologique, mais que dans le cadre d'une économie de marché. Ce qui veut dire, Jadot est un drôle, parce que, une semaine avant, il avait dit qu'il était contre le capitalisme. Il est contre le capitalisme mais pour l'économie de marché. Personnellement, j'ai du mal à suivre ce genre de... Mais enfin, les gens de EELV, ils sont coutumiers de ces passages d'un côté à l'autre, puisque la plupart des gens de EELV sont passés chez Macron. Il ne reste plus que Jadot et, comme bien dit, poussent à ce qu'il y ait une nouvelle alliance entre LREM et EELV. Donc, évidemment, on va essayer de faire réunir ces... de réunir ces pôles pour essayer de trouver une majorité. Une fois que Macron aura suffisamment récupéré des clampins chez les républicains, après, ils feront, ils vont tenter de faire probablement une alliance. Mais, non, vous voyez que là, nous avons des jeux de chaises musicales, de postes, de machins, de trucs qui sont un peu glauques. Évidemment, si je fais le tirage au sort, j'évite ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on est pour ou contre le tirage au sort ? Alors, c'est la grande question, mais c'est toute la question de la démocratie directe qui se trouve là. C'est-à-dire que ceux qui sont contre le tirage au sort, ils sont contre parce qu'ils disent « Mais au fond, on va tirer au sort des gens qui ne sont pas compétents, soit, parce qu'ils ne connaissent pas. Ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des experts du glyphosate, ce ne sont pas des experts du réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce qu'ils auront à dire ? » Alors ça, ça pose un problème. Ça pose un problème énorme parce que, ça veut dire que soit c'est un gouvernement d'experts, soit c'est un gouvernement du peuple. Si c'est un gouvernement d'experts, on dit « La politique doit être professionnelle. Donc, on doit avoir – c'est ce que disent souvent les gens, ils disent « Mais oui, quand même, ces hommes politiques, ils sont là depuis longtemps, ils ont accumulé de l'expérience, ils savent y faire, ils savent écrire une loi, ils savent un certain nombre de choses. » Alors que le premier venu qu'on prend, par exemple, dans cette salle, il ne sait pas grand-chose finalement. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que le peuple peut avoir autant de compétences qu'un gouvernement d'experts ou non ? Si le peuple ne peut pas avoir autant de compétences qu'un gouvernement d'experts ou de professionnels de la politique, ce qui revient à peu près au même, alors, il ne peut pas gouverner. Le problème, c'est que les politiciens de profession sont dans le collimateur parce qu'ils n'ont que des mauvais résultats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère qu'ils sont corrompus, qu'ils ne s'occupent pas du peuple, qu'ils prennent les mauvaises décisions, qu'ils prennent des décisions par exemple sur la question du droit du travail ou de la privatisation d'ADP pour prendre des exemples relativement récents. On voit qu'ils sont en contradiction. Le peuple est complètement hostile à ces mesures et pourtant, ces soi-disant experts, ils le prennent. Alors, comme disait le gendre, nous sommes trop intelligents et trop subtils. Gendre, c'est le chef des députés LREM qui a bringué avec sa femme dans des tas de combines plus ou moins louches, mais lui considère qu'il est plus intelligent que nous. Alors, là, on tombe sur un vrai problème. Bon, effectivement, on peut se dire que si je prends chaque individu à part, je peux le coincer en montrant que là, il ne sait pas ce que c'est ça. Il ne sait pas ce que c'est ça, il ne sait pas ce que c'est la privatisation, il ne sait pas ce qu'on privatise, il ne sait pas ce que c'est des glyphosates, par contre, on peut le remplacer, etc. Et je peux faire ça avec pratiquement tout le monde. Je peux prendre tout le monde en défaut. Mais, l'idée de base de ceux qui sont pour la démocratie directe, qui considèrent que le peuple en son ensemble, est différent de la somme des individus. C'est-à-dire que si le peuple débat, il trouve par lui-même des solutions, au lieu d'attendre que ces solutions lui tombent toutes rôties du mec sous la forme de propositions de loi par un parlementaire. de la somme de la somme de la somme politique, très corrompu, à commencer par le Premier ministre, qui était le lobbyiste d'Areva. et une partie de l'augmentation de l'électricité vient du fait qu'il faut épaulger la dette d'Areva magnifiquement bien négociée par Édouard Philippe. Alors, donc, on va trouver du compte de l'électricité et effectivement, il suffit de lire la rubrique des faits divers pour trouver qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe au niveau européen. Marozot, il s'en va chez Goldman et Sachs une fois qu'il a terminé son temps. Donc on se dit pourquoi on embauche ce bonhomme-là chez Goldman et Sachs ? Pour le récompenser de quoi ? De quel service ? On le récompense. La même chose, on se pose des questions sur qu'est-ce que va faire le Juncker quand il va partir. Là, il va partir, c'est imminent, sous peu, il va partir de la présidence de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Où il va aller ? Où il va rebondir ? Et certains pensent qu'il va aller vers une grande, une très grande entreprise dans la finance, etc. donc, tous les jours, on a des exemples et même mieux que ça, dans le fonctionnement même de l'Union européenne, par exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne est aussi détestée, eh bien, le lobbying est admis. Donc on considère qu'il est normal que des lobbies viennent, présentent un projet de loi en disant, voilà, au commissaire européen, voilà, maintenant, vous allez me voter ça. bon, on sait par exemple que le fameux traité constitutionnel européen, le fameux TCE, il a été fabriqué par un lobby de multinationales et après, on a mis derrière des hommes politiques pour essayer de faire le service après-vente. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce qu'on est mieux représenté par des parlementaires qui reprennent presque mot à mot le travail de lobby ou par des gens qui sont, comme vous et moi, plus ou moins ignorants de la chose politique ? Alors, vous voyez que cette démocratie directe, elle est en contradiction avec le lobbying. Et le lobbying, c'est quelque chose qu'on veut, maintenant, généraliser au niveau de la France, ce qui n'est pas du tout étonnant. Bon, on sait que la question du glyphosate, évidemment, Monsanto a arrosé un maximum de députés, y compris des députés français, pour porter cette... la prolongation de l'utilisation du glyphosate qui n'a été, je vous le rappelle quand même, la prolongation de glyphosate a été uniquement obtenue grâce à Macron. C'est-à-dire que si Macron avait dit non, le glyphosate s'était terminé. Mais Macron, là, c'est... pour quelles raisons, on n'en sait rien, qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça, une logique pour faire plaisir aux Allemands, moi je ne sais pas trop pour quelles raisons, en tout cas, c'est lui qui a fait la différence, c'est une des raisons de la démission de Nicolas Hulot. Hulot lui-même disait, finalement, on ne peut rien faire dans ce gouvernement parce que les lobbies sont beaucoup plus puissants qu'un ministre. C'est qu'il disait Hulot. Hulot qui pourtant, je ne sais pas du tout, un révolutionnaire ou quelqu'un d'aussi sarcastique que moi, c'est quelqu'un de relativement, d'extrêmement modéré. Ces analyses d'Hulot, bon, tout le monde les connaît, tout le monde le sait, ça n'a pas gêné quelqu'un comme Cohn-Bendit qui se dit, il est écologiste et ceci et cela et anciennement même révolutionnaire et tout ce qu'on voudra. Bon, alors vous voyez, on en est là, donc on voit que le... les gouvernements de partout prennent au sérieux le développement de la démocratie directe. On voit que le référendum progresse un peu partout, en Hollande, en Italie, un peu partout. En France, il y a des tendances, bon, et le gouvernement essaie de limiter cette tendance vers le référendum en le contournant, en le détournant, en essayant de le rabattre au niveau local. Mais le simple fait que le gouvernement essaie de le rabattre au niveau local, ça prouve que le gouvernement est conscient qu'il y a une véritable demande pour une plus forte participation des citoyens à leur propre gouvernement. On en est là, même cette idée du tirage au sort est intéressante, puisque, après, elle fait mouche, puisque Macron la reprend à son compte, bon, d'une manière qu'on peut dire qui nous ne convient pas ou qui n'amènera pas de véritables changements politiques. Mais en tout cas, il y a déjà cette idée que c'est dans l'air du temps. Alors, on revient sur cette idée de crise politique, c'est que, au fond, pourquoi cette crise du poste ? Évidemment, il y a d'un côté les dégâts de la mondialisation, l'augmentation des inégalités, la dégradation des conditions de vie de l'environnement, tout ça, et l'inertie, finalement, des hommes politiques. Et il apparaît de plus en plus que les hommes politiques, même quand ils ont le pouvoir, sont moins puissants que les représentants des multinationales. Ce que disait Bernard Arnault. Nous, nous sommes plus puissants qu'un gouvernement. C'est entendu, c'est nous qui régulons l'activité au niveau mondial. Donc, les citoyens s'en exclut. Mais il y a un deuxième un deuxième aspect. Derrière ce manque de résultats qui se traduit par un chômage structurel qui reste très important, par la faiblesse des bas salaires, par la précarité, tout ce qu'on voudra, il y a un autre problème que peu de gens soulignent. C'est la montée de l'éducation. Peu importe si cette éducation est contestable ou pas contestable, si cela est incomplète ou pas incomplète. C'est que les gens ont une perception des hommes politiques que finalement, ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ont peut-être des diplômes, mais enfin, ils disent tellement de stupidité que nous pourrions faire tout aussi bien qu'eux. non ? Il y a cette montée de l'éducation, cette absence de résultats qui fait que les gens veulent reprendre un petit peu en main leur destin. Et donc, nous sommes dans une phase complètement chaotique. Je ne sais pas ce qui peut sortir de ce chaos. Et donc, on est là. Donc, ça se discute partout, je dirais quasiment dans le monde entier. Les gens pensent qu'il faut rénover l'Union européenne, les autres, le RIC au niveau national, etc. Mais toutes ces propositions vont toujours dans le sens d'une meilleure prise en main de leur destin par les peuples. ce qui a été popularisé par les Gilets jaunes, parce que ce qu'on a reproché à la démocratie directe, c'est ça. Mais vous comprenez, le peuple n'a pas toujours raison. Non, certes, c'est bien vrai, mais la démocratie, ce n'est pas que le peuple est raison ou que le peuple est tort. La démocratie, c'est que le peuple gouverne. Ce n'est pas la même chose. Et après tout, nous voyons que si le peuple n'a pas toujours raison, les hommes politiques, ils n'ont pas toujours raison non plus. Vous voyez, nous sommes dans une contradiction. À mon sens, elle n'est pas prête d'être résolue. Les tensions s'exacerbent. On le voit au Royaume-Uni, les tensions s'exacerbent parce qu'il y a encore des forces qui essaient de contourner ce référendum. Que ce référendum nous plaise ou ne nous plaise pas, le référendum a été voté. On fait tout pour essayer d'en faire un deuxième, de faire en sorte que le résultat de ce référendum ne soit pas acquis. Évidemment, on verra la suite de ces choses. Mais si un parti comme le Brexit Party a eu autant de succès, c'est bien parce que il représente cette tendance. Je dis, attendez, vous nous prenez pour des imbéciles. On a voté pour le Brexit et puis maintenant, vous faites tout pour que ce Brexit ne fonctionne pas. Alors, le Brexit Party est arrivé très largement en tête. Ils sont, je crois, au dernier des comptes, ils étaient au-dessus de 35 % des fois. Donc, le sondage ne s'était pas trompé là-dessus. Et là, quand on a eu les premiers résultats, les anti-Brexit ont dit, oui, mais si on additionne tous les anti-Brexit, eh bien, on fait autant qu'eux. Donc, c'est la preuve qu'il faut faire un nouveau référendum. Alors, on peut être pour, contre le Brexit. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on vote pour quelque chose, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sujet dont on peut discuter à l'infini, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Mais, et puis, il y a des forces qui essaient de contourner le résultat de ce référendum. Comme c'est ce qui s'est passé en 2005, quand on a voté contre le TCE, eh bien, Sarkozy s'est cru malheur en faisant récupérer par les parlementaires. Et là, bien sûr, il y a eu une crise majeure parce que les Français dans leur majorité, mais pas que les Français, les Néerlandais aussi, ont voté contre. Et puis, les parlementaires votent pour. En changeant un petit peu l'habillage, ils votent ce fameux traité de l'Ispagne en disant, bon, je suis les parlementaires. Alors, oui, c'est démocratique, la preuve, c'est que vous avez élu vos députés qui votent comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une frustration. C'est-à-dire que les gens, ils ont voté contre ce TCE, et puis, ils se rendent compte qu'ils reviennent de l'autre côté. Et à partir de cette époque-là, on a commencé à se dire, il ne faut plus faire de référent. Il ne faut plus faire de référent. Et ce qui se dit en Europe, il ne faut plus de référent. Quand on veut faire passer quelque chose, jamais on ne le fait par le référent. et beaucoup de gens considèrent en Europe que Cameroun a eu tort de faire un référendum sur le Brexit. Parce que, les gens, ils ne savaient pas pourquoi ils votaient, machin, etc. Alors, là, on est dans une contradiction. C'est-à-dire que le peuple vote d'une manière et c'est représentant exactement d'une autre. Et là, évidemment, il y a une défiance et c'est pour cette raison que les gens, entre autres choses, ne vont plus voter. Voilà, donc, je vous ai présenté un certain nombre de pistes. Voyez que c'est un chantier qui est en renouveau. Voyez qu'il y a des idées qui tendent à intégrer certains éléments de démocratie directe. On peut les trouver trop timides ou pas. Mais en tout cas, ce débat existe. Il va certainement exister encore pendant de nombreuses années. Alors, voilà, donc, vous voyez qu'il y a un chantier. Ce chantier a pris une forme exacerbée en France plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs. Probablement parce que le président n'a pas d'équivalent à l'impopularité d'un président ailleurs dans le monde à celle de Macron. C'est que Macron est complètement dans les choux au niveau de la popularité. L'impopularité de Trump est bien moindre que celle de Macron. Trump, il peut toujours dire « J'ai un noyau dur quand même qui me soutient, etc. » Trump, il est aux alentours de 40%. Il oscille entre 35 et 45%. Quand ça va bien pour lui, il est à 45. quand il est à 35. Mais il n'est jamais descendu aussi bas que Macron. Il n'y a aucun pays dans le monde où l'impopularité d'un homme politique est aussi faute. Alors, pourquoi c'était intéressant ? Parce que ce n'est pas seulement dire du mal de Macron. C'est toujours très bien de dire du mal de Macron, bien entendu. Mais ce n'est pas tellement ça la question. C'est que quand il y a un tel niveau d'impopularité, forcément, les populations cherchent des solutions à cette illégitimité. Tout le monde sait que l'élection de Macron elle est légale. L'Assemblée nationale elle est légale. Mais les gens sentent Macron comme quelqu'un illégitime, qui n'est pas à sa place, qui gouverne contre la volonté. dépopulaire. Même pas, il ne fait même pas ça. Alors, donc, c'est pour cette raison que la crise des Gilets jaunes est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs. Il y a des Gilets jaunes ailleurs, comme vous le savez, dans un peu tous les pays. Mais, la France, c'est un pays où l'idéal d'égalité, c'est le fil rouge de l'histoire moderne. Depuis 1789, France, c'est le pays où l'égalité est un idéal. Et évidemment, tout le monde sait que Macron, il est vu comme le président des riches. Donc, quelqu'un qui renforce les inégalités. Et donc, c'est ce qui explique que nous avons une crise des Gilets jaunes en France. Alors, évidemment, après, il y a la mondialisation et tout ça, ça apparaît plus violent en France qu'ailleurs. Alors, ailleurs, il y a des mouvements, mais ils n'atteignent pas ce parochine. Mais donc, si la crise politique est plus violente en France qu'ailleurs, évidemment, les discussions sur les possibilités de sortie sont beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui écrivent sur le RIC, sur pour, contre le RIC, pour, contre, tirage de sort, machin, etc. Donc, il y a un débat qui est plus animé en France qu'ailleurs. Mais ailleurs, il existe aussi ce débat. Et paradoxalement, ce débat, il pourrait être repris aux prochaines élections présidentielles américaines. Les Américains sont en train de changer complètement leur logiciel politique. D'ailleurs, il fut un temps où, quand vous parlez de socialisme, d'égalité aux Etats-Unis, c'est tout juste si on ne vous mettait pas en prison. Certains ont été en prison pour ces choses-là. Et puis, depuis la campagne de Sanders, je me rends compte que ça a changé. Peu importe ce qu'on pense de Sanders, ce n'est pas le sujet. Sanders, c'est celui qui s'est présenté en disant, moi, je vous parle de socialisme. Ce n'est pas le capitalisme qui détruit vos vies. Ce n'est pas le socialisme mais qui détruit vos vies. C'est le capitalisme qui vous prend votre maison, qui vous... etc. Donc, il y a cette idée qui est en train de cheminer. Et tous les jours, aux Etats-Unis, il y a des analyses là-dessus, sur le fonctionnement du Parti démocrate. Je rends compte que le Parti démocrate, il a perdu ses bases. Et les candidats à l'élection présidentielle, ils essaient d'être un peu plus un peu plus proches de leur électorat supposé, c'est-à-dire les classes populaires, récupérer des classes populaires. Ce n'est pas ce que ce mouvement va donner. Mais en tous les cas, il est relativement fort. C'est-à-dire, il y a une... il y a un basculement vers la gauche aux Etats-Unis qui est incontestable et qui s'accompagne par ce désir des citoyens d'intervenir, évidemment, dans leur propre vie. Qu'est-ce que ça va dire ? Rien, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un exemple. Ça veut dire qu'il y a tellement d'insatisfaction dans le monde entier que les citoyens cherchent d'autres formes de représentation pour essayer de passer au-dessus de ces frustrations. Bon, je m'arrête peut-être un peu là. même temps que tu as dit que le peuple pouvait gouverner, je crois que vous allez pouvoir discuter. Moi, je ne veux pas gouverner. De toute façon, le repas n'est pas prêt, donc les questions sont ouvertes et pas mal les grands moments. Tu veux commencer ? D'accord. Ah, ben, vas-y. Si tu parles fort, oui. J'ai lu dans la presse ce matin que M. Trump mettait de l'île sur le feu en conseillant à l'Angleterre de ne surtout pas payer au Royaume-Uni. les frais de sortie à l'Europe parce que le Royaume-Uni ne paye surtout pas les frais de sortie et s'en aillent rapidement. Pourquoi Donald Trump ? Quel est son intérêt ? C'est facile d'avoir un interlocuteur comme avoir une carrière ? Oui, c'est une question difficile parce que personne n'est dans la tête de Trump, heureusement. Il y a une sorte de... Il y a chez Trump une sorte de diplomatie dans la brute épaisse. c'est-à-dire il n'existe qu'en se trouvant des ennemis. Les Mexicains, les Européens, les Chinois, les Coréens du Nord. Et il se présente donc comme une sorte de souverainiste. Alors dans le cas du Royaume-Uni, il y a deux choses, bien entendu, dans ce que dit Trump. Il y a d'abord une évidence. C'est que si le Royaume-Uni sort claque la porte en disant « Vous ne payez pas ce que dit Trump. » C'est qu'officiellement l'Angleterre devrait payer 45 milliards d'euros à l'Europe suivant ses engagements anciens. Trump dit « Mais pourquoi vous allez payer ? » Pourquoi ? « Au nom de quoi vous allez payer ? » Et peut-être que c'est ce qui va se passer en fait. Et que à force d'avoir voulu... Parce que c'est compliqué à comprendre. D'abord, il y a cette idée que ce que tout le monde pense, c'est que Barnier, pour tenter de se faire élire président de la Commission européenne, a durci les négociations avec May. Mais il n'était pas préparé à négocier. Et donc, il a fait reculer sur des points... Bon, c'est l'Europe. Il y a... Quand vous négociez au niveau européen, par exemple, avec Barnier, qui est le chef des négociateurs, derrière, il y a 300 clampins qui font des dossiers, des machins, des analyses, des conseillers, des hauts fonctionnaires, disons, de l'Union européenne. Et l'idée était la suivante. c'est que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne sans punition, ben, après, on aura l'Italie. Et c'est un calcul qu'on peut juger à court terme, mais qui n'est pas si mauvais que ça, parce que c'est ce qui explique que le sentiment anti-européen est un petit peu diminué ces derniers temps. Le sentiment anti-européen dans les pays européens est toujours très élevé. En France, il y a à peu près il y a 40% de la population qui considère que l'Union européenne est un apport positif. En Italie, c'est 33%. Ça, c'est les pays candidats à la sortie à plus ou moins long terme. Donc, on se dit, ben, si si on sort que ça va être compliqué, on va se prendre la tête pendant des années, il va falloir payer ci, payer là, on risque de perdre le marché, tout ça. Pour ceux qui connaissent la question, tout ça n'a strictement aucun sens, vu que l'Angleterre, avant d'être le Royaume-Uni, existait sans l'Union européenne. Donc, si elle sort, elle existera toujours. Il y aura peut-être certainement des embarras passagers, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme avant. C'est-à-dire que même si elle n'est pas dans l'Union européenne, on pourra toujours commercer avec l'Union européenne, avec la France. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui c'est qui serait gagnant ou perdant d'un no deal. Selon moi, c'est les Européens qui seront le plus perdant. mais ils ont fait reculer objectivement la volonté des peuples de sortir de l'Union européenne. Sauf que la bagarre elle est en train de recommencer maintenant avec l'Italie. Et les Italiens sont en train de se poser la question de savoir s'ils ne vont pas sortir tout le monde. Alors, officiellement, ils ne vont pas sortir de l'Union européenne, mais ils sont en train de préparer, de mettre en place une monnaie parallèle qui serait destinée à payer les dettes entre les entreprises. Donc, à alimenter le circuit des entreprises parce que c'est de là que la BCE elle peut bloquer. C'est-à-dire, si la BCE elle bloque les liquidités qu'elle donne à l'Italie, les échanges entre entreprises ne se font plus. Et donc, ce qui se prépare, ce sont des... des sortes de bons qui auront une valeur faciale, marchande, pour éponger les dettes entre les entreprises italiennes. Et donc, c'est une manière de contourner... Mais, en même temps, tout le monde se dit que c'est la première étape pour sortir de l'euro. Bon. Et là, la bagarre, elle va... Bon. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont fausses. On ne sait pas trop. Moi, j'ai des informations selon lesquelles, à la BCE, il y a des Italiens qui sont en train de préparer ça, la sortie de l'euro. Ça va se faire... Je ne sais pas si c'est vrai. Les informations qu'on a qui circulent comme ça, parce que ça ne peut pas être officiel. Alors, ça pourrait effectivement se mettre en place parce que Salvini a dit, bon, sur le budget, maintenant, on ne discute plus. Bien que lui, il ne soit pas responsable du budget, il n'en discute plus avec l'Europe. L'Europe, il nous emmerde, il nous contraigne sur la question du déficit budgétaire. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre pays. Donc, on ne discute plus avec eux. Soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas. Alors, le problème risque de s'aggraver parce que le prochain directeur de la Banque Centrale Européenne, ça va être certainement un Allemand. et cet Allemand est un ultra-orthodoxe, c'est-à-dire ce genre de comique qui va serrer encore la vis et tenter de faire à l'Italie ce qu'on a fait à la Grèce. C'est ça qu'on va essayer de faire, sauf que l'Italie, ce n'est pas un pays comme la Grèce. et deuxièmement, et deuxièmement, si l'Italie se barre, on peut dire que c'est la fin de l'Union Européenne. J'ai terminé complètement. Là, je ne sais pas la fin de l'euro, c'est la fin, parce que c'est un membre fondateur important. Donc, il resterait qui ? On ne sait pas. Macron face à l'Allemagne, ça semble un peu juste. Donc, évidemment, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et apparemment, ce qu'a fait Draghi, quand il était président, puisqu'il est encore président de la BCE jusqu'à maintenant, encore pour quelques mois, ce qu'a fait Draghi, c'est d'arroser de liquidités tant qu'on peut. Donc, il a donné des facilités, c'est 1 000 milliards par mois de liquidités pour sauver les banques italiennes, espagnoles, qui avaient des difficultés de bilan. Non, il y a des banques qui ont des difficultés de bilan énormes en Italie, en Espagne, mais aussi en Allemagne. L'encours, le passif de la Deutsche Bank, c'est trois fois le PIB de l'Allemagne. C'est-à-dire que si la Deutsche Bank fait faillite, elle est en faillite virtuelle. Si les lois du marché jouaient correctement, on fermerait la Deutsche Bank. Mais, si on laisse partir en faillite la Deutsche Bank, là, c'est une crise financière à côté, celle de 2008, c'est pour rire, quoi. C'est la rigolade. le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, ça devrait être un Allemand. Mais les Allemands, ils revendiquent aussi et en même temps la présidence de la Commission Européenne. Parce que les Allemands sont à peu près majoritaires maintenant dans toutes les institutions européennes. Cour de justice européenne, Banque Centrale Européenne, puisque la Banque Centrale Européenne est à Francfort, tout le management de la banque est allemand, etc. En plus, les Anglais s'en vont, donc les Anglais devraient partir. Donc, évidemment, là, on est dans une question complètement difficile. Alors, Trump, il arrive là-dessus, il dit, mais, vive la souveraineté, d'un État. Alors, Trump, c'est un comique parce que Trump, il déchire les traités d'un côté, mais il les ressigne de l'autre. Il a déchiré le traité de l'Adena, il dit, ah ah ah, moi je déchire les traités et puis en douce, il les a ressignés avec le Mexique et le Canada. Donc, il a fait la même chose pour Tafta. Donc, il a dit, Tafta, c'est pas beau, machin, contre le librechage, ta ta, qu'on déchire Tafta. Et maintenant, on apprend qu'il est en train d'essayer de le renégocier. Alors, pourquoi il est contre l'Europe ? C'est assez difficile parce que Trump est quelqu'un de... C'est une brute. En même temps, il est changeant. Et en même temps, il dit, il arrive toujours par dire quelque chose qui fait tilt. C'est-à-dire, la question qu'il a posée aux Anglais, c'est ça, c'est qu'il a dit, pourquoi vous allez payer ? Oh, merde, c'est... Je sais, on n'avait pas pensé que vous pourriez sortir sans payer. Il économisez 45 milliards. Tout le monde est parti, j'ai dit que, bon, je suis un soir, c'est normal de payer. Et Trump, il dit, mais non, vous en foutez, vous ne payez pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Les Allemands, ils ne vont pas débarquer à Londres. Ils ont essayé, ça, ce n'est pas bien terminé. Donc, il pose une... En même temps, cette diplomatie de la brute, elle a cette idée de dire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, Barnier ? Il va débarquer à Londres, pour tirer les oreilles à Johnson ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, il pose une question très intéressante, c'est que, dans la diplomatie, les accords, c'est bien, et puis, à un moment donné, ces accords, ils sont faits aussi pour être défaits. Les traités, c'est la même chose. Vous faites un traité, mais, bon, il n'y a que des européistes comme Macron pour croire qu'un traité, c'est fait pour mille ans. Je veux dire, ça n'existe pas. Traité, ça peut durer un an, deux ans, dix ans, vingt ans, et puis, à un moment donné, quand ça ne satisfait pas les partis, ce traité, que ce soit celui-ci ou celui-là, eh bien, on le détruit. Alors, pourquoi il a fait ça, Trump ? Moi, je ne peux pas le... Sachant que ce type est un peu idiot, quand même, je ne pense pas qu'on peut l'accuser de duplicité. Et je ne crois pas qu'il ait vraiment un plan particulier. Alors, les Européens, ils trouvent ça très bien, parce qu'ils disent, ah, vous voyez, Trump, il est contre l'Europe. Donc, si vous êtes contre Trump, vous devez être européiste. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Les édithocrates, ils sont en train de dire, ben voilà. Donc, les édithocrates, vous voyez, il est contre, donc on est pour. Parce qu'on n'aime pas Trump. Moi, je n'aime pas Trump, mais il a la vertu de dire des choses intéressantes. Parce que, quand, par exemple, il déchire l'ALENA, le traité de l'ALENA, bon, vous n'êtes pauvre, vous n'êtes contre, peu importe. Mais il dénonce quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'un traité, il est fait tant qu'on admet sa validité. C'est-à-dire que si on considère que ce traité est mauvais, ben, on en sort. Il n'y a pas de raison. Et ça, c'est quelque chose de normal, de naturel. Ça, c'est toujours fait comme ça depuis... Ou le mariage. Ça s'appelle le divorce. C'est pire que... Non, c'est plus... C'est... En politique, ça a toujours été comme ça, le traité. Bon, il y a des alliances qui se nouent puis qui se défendent. Pour quelles raisons ? Il y avait... pour vous citer des traités qui ont été déchirés. Par exemple, il y avait le traité germano-soviétique. Tiens, voilà, le traité. Bon, et puis, pour une raison x, y, ça ne convenait plus aux Allemands. Les Allemands, ils ont dit le traité, on s'en fout, on va massacrer les Russes, on va piquer l'Ukraine pour faire un grand État germanique, ça s'est mal terminé pour eux, mais ils ont montré que ce traité, il n'avait pas... C'était pas une divinité absolue. après, on peut... Je ne suis pas pour cette politique, ce n'est pas la question, mais il met l'accent sur un phénomène intéressant. Bon, vous êtes dans l'Europe, d'accord, mais vous êtes pour combien de temps ? vous êtes pour une autre question, peut-être ? Hein ? Vous êtes pour une autre question ? Moi, je voulais dire à quel point j'avais été intéressée par votre propos, et en même temps, je me disais, mais pourquoi est-ce que d'emblée, dans cette conférence, on entierre, on adopte le fait que la pénétratie participative représentative, et donc le système des partis est déjà mort. C'est-à-dire que ce qui a été dit en place dans votre exposé, c'est le fait que la pénétratie est déjà mort. C'est-à-dire la pénétratie est déjà mort. C'est-à-dire que C'est-à-dire que la pénétratie la pénétratie est-à-dire que je Merci. Merci. La collectivisation représentée par un parti est un écran, est une imposture, et que ça n'a plus rien à voir avec l'idéologie. Donc c'était ça la question. Est-ce que vraiment cette analyse... On va prendre aussi, mais là tu es en boucle. Je vais déjà poser deux fois la même question. C'est un mot pour par contre ? Oui. Voilà. Ça m'intéresse effectivement de savoir si cette chose est convenue. On va écouter la question d'Alain, et puis après tu réponds globalement, et après on mangera les courgettes à face. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une forme d'analyse un peu différente de tout ce qui a été dit. Dans la démocratie représentative, ce qui ne marche pas, c'est la notion de représentant. Un représentant, actuellement, c'est un petit roi, une fois qu'il débrouille, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas révocable, il n'est pas assermenté, il n'a pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Parce qu'on exige du moins de cartes champènes, on n'exige pas du moins de rôme politique. C'est complètement absurde. Les partis actuellement, comme tous les groupes sociaux, la première vue qu'ils ont, c'est leur propre survie. Et cette survie passe par tout un discours qui fait qu'on va élire un leader et pas un représentant. C'est-à-dire qu'on ne va pas élire celui qui rassemble le parti, mais celui qui va le représenter, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur le parti. C'est-à-dire qu'il y a une lutte hiérarchique de prise de pouvoir à l'intérieur du parti pour se faire élire. Une fois élite, il peut faire ce qu'il veut. La démocratie représentative, elle marche si on a des représentants et pas des élus qui font ce qu'ils veulent. Vous parliez aussi, par exemple, du vote par le tirage au sort. Personnellement, diriger un pays, c'est quand même important. Les décisions prises sont importantes. C'est même plus important que monter dans un avion. Je préfère, moi, quand on monte de l'avion, que le pilote ne soit pas tiré au sort. Il y a quand même une certaine compétence. Quelqu'un tiré au sort, j'imagine, mal qu'il puisse se défendre face aux stratégies des lobbies. Parce qu'il n'a aucune expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément des gens d'expérience, mais il faut quand même des gens qui ont une certaine compétence. Donc, ce qu'il faudrait déjà, c'est plutôt qu'avoir un parti, une élection où on choisit celui qui nous plaît le plus, déjà qu'on choisit celui qui nous déplait le moins. C'est-à-dire sur tout le catalogue d'élus qu'on nous propose, qu'on puisse donner notre avis sur chacun des élus. Il y a plusieurs solutions techniques. Ce qui fait qu'on ne va pas voter celui qui nous plaît le plus, mais celui qui déplait au moins grand nombre. Ce qui est d'ailleurs le principe même de la démocratie. Essayer de plaire, de faire ce qui correspond au plus grand nombre. Ensuite, ne pas élire des gens, mais des idées. C'est-à-dire, peu importe la personne qui représente l'idée, particulièrement c'est vraiment un représentant, mais on élit des gens, des idées. Si quelqu'un propose telle idée, après peu importe ce qu'il représente, mais c'est cette idée qui va suivre. Et il va la suivre. Pourquoi ? Parce qu'il est révocable, parce qu'il est sermenté, parce qu'il a été formé pour ça, et parce qu'il suit réellement la demande qui est derrière lui. Donc c'est pas... On laisse... Vous voulez dire que vous voulez terminer ? Mais oui, c'est pour ça. Essayez de répondre à ces deux questions. La première question, si on regarde les choses d'une manière historique, en fait ça commence, la longue marche vers la démocratie directe, elle commence en 1789. Quand, justement, on contourne le Parlement, déjà. C'est-à-dire que Louis XVI réunit le Parlement pensant que, grâce à cela, il va éviter un mouvement violent, etc. Et il n'évite pas. C'est-à-dire que les révolutionnaires de la 39, ils vont agir indépendamment de ce Parlement qui ne les représente pas. Alors, ça c'est le point. Mais tout le temps, on retrouve dans l'histoire des mouvements comme ça. Commune de Paris, etc. On trouve tout le temps des revendications pour une implication plus grande des citoyens, pour que les citoyens soient plus actifs dans la société. Et puis, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, ces mouvements, ils sont récupérés en quelque sorte. Alors, je suppose, évidemment, la question des... Peut-être qu'ils sont combats sans fin, de lutter contre ces représentants qui sont dévoyés. Quand on parle des représentants, effectivement, on considère que la... C'est ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure, en tout cas, Marc. Il a dit, mais oui, mais bon, quand il faut un peu des compétences. Macron a zéro compétence, sans rien. Il est pourtant président de la République. Bon, alors, quelle est sa compétence par rapport à l'un d'entre nous ? Je ne suis pas certain qu'il en ait plus que nous. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on peut répondre assez facilement. Mais ça, il n'a pas écouté, mais je l'ai déjà dit. C'est que le peuple à son assemblée est différent de la somme de ses composantes. Et donc, évidemment, le peuple, quand il délibère, il peut trouver des solutions qui émergent de ces délibérations. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, pourquoi continuer à faire confiance en des gens qui vont détourner leurs propres fonctions ? Alors, pourquoi on est arrivé à cela ? Donc, je dis, si je fais des rappels historiques, c'est parce que... tout le temps, on a des pulsions qu'on appelle révolutions ou autres qui veulent renverser la table. C'est le cas, évidemment, de ce qui s'est passé à la Libération quand on a fait voter les consignes du CNR avec difficulté. D'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais ça n'a pas été si facile que ça. Mais on est arrivé. Ça a été une bataille très difficile. Alors, pourquoi les élus ne nous représentent pas ? Voilà, ça, c'est la bonne question. Alors, ils ne nous représentent pas, premièrement, parce qu'ils sont corrompus. Alors, moi, j'ai l'exemple de ce qui s'est passé avec le gouvernement Roosevelt. Le gouvernement Roosevelt était à... Vous savez, entre les deux guerres, aux Etats-Unis, il y avait une lutte extrêmement violente contre tout mouvement social, syndicaliste, communiste, socialiste, tout ça. Il y avait une lutte, mais féroce. Et c'est... Et le gouvernement Roosevelt arrive sur un champ de ruines. Chômage 30%, effondrement du PIB, guerre à civile. Et il va arriver à restaurer un certain nombre. Comment il a fait ? Effectivement, la première... C'est le seul président qui est élu quatre fois. Quand même. Quatre fois. Après, ils ont... Quand les Républicains ont eu la majorité, ils se sont débrouillés pour que ce ne soit plus que deux mandats. Mais, donc, il a été élu quatre fois. Mais, si Roosevelt a été le plus grand président des Etats-Unis, incontestablement, on ne peut pointer les défauts ici et là, ce n'est pas important, c'est parce qu'on considérait à cette époque-là que l'administration Roosevelt était intègre. C'est-à-dire qu'elle était honnête et pas corrompue. Certainement dans son ensemble parce qu'il y a toujours des gens qui grenouillent. Alors, pourquoi nous devenons plus corruptibles au fil des années ? Entre, disons, entre 1945, poils et vides. Et 1970, on avait une idée de la haute administration française comme relativement honnête. C'est l'image qu'elle trouve. Et puis, maintenant, ce n'est pas le cas. On se rend compte que les narcs, normalement, les narcs, il est fait pour être administrateur. C'est l'école nationale, la vie centrale, il va l'administrer. Or, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il va un pantoufler, un coucher au-dessus, un coucher dessus, etc. Pourquoi ? Ben, pour le pognon. Alors, pourquoi pour le pognon ? Eh bien, il faut se dire qu'après 1970, en gros, le pognon, c'est l'échec quand même d'un mouvement révolutionnaire, européen, mondial, tout ce que vous voulez. Et après 1970, on commence à restaurer l'idée que le pognon, c'est vachement bien. Plus il y a de pognon, c'est vachement bien. Tu ne peux pas te satisfaire simplement de gagner si peu quand des PDG, ils gagnent énormément. Donc, évidemment, comment tu peux rejoindre cette caste de milliardaires en te vendant à eux ? Donc, il y a une... Ça fait quand même... Ça fait quand même... Depuis au moins 1983, que tous les trois jours, on a un livre, un article sur... Ah ouais, quand même, les Français n'aiment pas l'argent, ce n'est pas bien, parce qu'ils sont jaloux de la réussite d'un tel, de la réussite de l'autre. Donc, il faut restaurer la valorisation des gens. Puis il y a eu cette idée, vous n'en souvenez plus, mais qu'il fallait payer plus les hommes politiques, qu'ils ne soient pas corrompus. Et donc, en fait, ça a eu exactement le fait inverse, parce que plus tu gagnes l'argent, plus tu gagnes. gagner. Et ils ont pris cette habitude de se vendre au plus haut franc. Alors, en plus, quand la mondialisation se développe, que les marchés se dérèglementent, que l'Europe se met en place, eh bien, on a moins de responsabilités en tant qu'hommes politiques. C'est-à-dire, les responsabilités sont ailleurs, elles se trouvent, elles ne sont pas, quand c'est pas où elles sont, c'est Bruxelles, c'est machin, c'est l'ONU, c'est la mondialisation, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, évidemment, cet affaiblissement d'un pouvoir politique, il se retrouve dans la corruption. Il est compensé par un effet de corruption. Alors, ça, c'est momentané. Mais par contre, ce qu'il y a, selon moi, dans l'histoire moderne depuis 1789, il y a une volonté d'émancipation qui évolue, bonhomme, malhomme, etc. Et donc, cette volonté d'émancipation, ça veut dire, contrôlons ce que font les hommes politiques, prenons notre destin en même. Alors, ça peut reculer, mais, je vous signale qu'il y a quelques... Je vous signale qu'il y a quelques mois, il y a quelques mois, avant la crise des jeunes, Macron, il revendiquait ce qu'il appelait la verticalité du pouvoir. Il y a une fois, il est en haut, et puis, les autres, ils vont écouter ce qu'il dit, ils vont mettre en scène ce que lui, il demande, sauf que lui-même n'a aucune idée personnelle sur ce qui doit être fait. Il recopie ce qu'il demande de faire à Bruxelles, et puis, c'est tout. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a heurté profondément les frères aussi. Et, il est venu plusieurs fois avec les vis-à-vis, il dit, je ne ferai plus, j'étais trop autoritaire, je n'ai pas assez écouté, je ne vais plus écouter, je vais mieux répartir les pouvoirs, etc. Non, personne ne croit maintenant parce que le mal est fait. Mais non, il a opposé lui-même cette verticalité du pouvoir à cette horizontalité du pouvoir. Et ça, c'est ça qui lui retombe sur le nez aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il s'est cru moderne en revendiquant plus d'autoritarisme. Or, évidemment, la tendance lourde de l'histoire, c'est refuser cet autoritarisme. C'est ça, son... Lui, il a ce problème, il n'est pas le seul dirigeant qui avance ce type de problème. C'est-à-dire, cette façon, au fond, on ne reconnaît pas ton pouvoir, le pouvoir de nous commander. Non, il passe outre parce que les institutions ne lui permettent. Mais quand vous lisez les ouvrages des spécialistes de sciences politiques, sciences obscures, si l'année, quand vous lisez ces ouvrages de sciences politiques, vous voyez que tout le monde s'interroge sur la pertinence, la forme même de ces institutions. on voit bien que quand on discute du RIC, ce qui est atteint complètement, c'est la forme des institutions. Les institutions telles qu'elles ont été pensées en 1958, c'est un homme en haut qui impulse le mouvement et la machine qui fait le reste. tant que le peuple n'est pas trop en désaccord avec ce que propose ce grand homme, ça fonctionne à peu près, mais rapidement, ça ne fonctionne plus. À partir de 1968, ça n'a plus fonctionné. Vous savez, même le général de Gaulle qui n'était quand même pas minu de la taille de Macron, c'est quand même autre chose, une autre image de la résistance, la chèque, tout ce qu'on veut, c'est l'homme du 18 juin, etc. Donc, il avait un ancrage populaire réel encore qu'on a. Et même lui, à partir de 1968, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui revendiquent une plus d'autonomie. Qu'est-ce que c'était le plus important sur l'élection de Pierre-Jacques ? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il criait cet imbécile de Comte-Bendit. Maintenant, il est allé se prostituer pour je ne sais pas quelle raison avec Macron. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des brèves périodes de temps, très brèves, finalement, où il y a une adéquation entre système et le gouvernement. Ça marche il y a 10 ans pour le général. C'est quand du 68. Ma question à moi, c'était quel est le rôle et le contenu des partis ? Oui, c'est exactement ça. Quand en 68, justement, en 68, c'était très bien réglé. Avant 68. Jusqu'en 67, c'était bien réglé. Vous voyez qu'il y avait un peu de tension, mais enfin, bon, il y avait quatre partis très importants. Il y avait le parti gaulliste, le parti communiste, le parti socialiste et l'UDF. Bon, il y avait ces quatre partis et il n'y avait rien qui bougeait. Et puis, en 68, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un mouvement qui explose complètement en dehors des partis. Et les partis, y compris les partis communistes, ont tout fait pour freiner ce mouvement. Et pas que les partis, les syndicats, également, ont tenté de freiner le mouvement. Et donc, après, ça s'est remis en place. On a sauvé un petit peu les mains. Et puis, on a eu Pompidou, et puis on a eu Ciscard, et puis, passe 81, on a eu un changement de gouvernement. Et ce changement de gouvernement, peu importe s'il était réel ou pas, on ne va pas discuter de la qualité de Mitterrand ici, mais il est porté, Mitterrand est porté, par une aspiration à plus de responsabilité du citoyen. C'est-à-dire que les discours de Mitterrand disaient « Je vais vous rendre le pouvoir. Je vais vous rendre le pouvoir. » C'est ça. Et quand ils parlaient de l'Assemblée nationale qui avait été élue en 1981, ils disaient « Voyez, maintenant, l'Assemblée nationale a rejoint une logique sociologique. » J'ai vu quel mot ils n'appelaient. Ça veut dire que maintenant, vous avez une Assemblée nationale qui représente le peuple. C'est des gens qui sont issus du peuple parce qu'ils sont issus du Parti communiste et du Parti socialiste. Donc, c'est la dernière fois, je pense, qu'il y a eu un vote pour quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En 1983, pour des raisons compliquées, Mitterrand dit « Bon, socialisme en France, on m'a changé de fujil d'épaule, on m'a joué la carte de l'Europe. Il enveloppe son discours et puis, à partir de ce moment-là, il commence à faire évoluer le Parti socialiste vers le libéralisme, la droite, tout ce que vous voudrez. Et, bien entendu, il n'y a pas qu'en France qu'en France. Ça se passe aussi à l'Allemagne. Et tous les partis sociaux-démocrates vont tous s'effondrer les uns après les autres. ils disparaissent. Ils disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus d'adhérents. Ils n'ont même plus de votants pour eux. Là, à l'heure actuelle, il y a le parti, le SPD allemand, qui est originellement la matrice de la social-démocratie, qui dit « On s'est trompé. » Ça, en ce moment-là, ils discutent, en ce moment-là, on s'est trompé. On a fait une alliance avec Merkel, on ne représente plus rien. plus personne ne nous veut, plus personne ne vote pour nous. On est des nuls. On ne représente rien. Donc, eux, ils sont conscients qu'ils disparaissent parce qu'ils ne correspondent pas, ils ne représentent plus le peuple que normalement ils auraient dû représenter. Vous voyez que il y a un rejet qui est parti. Est-ce que ce rejet durera ? On ne sait pas. à l'Italie, il y a eu une résurrection des partis avec la Lega et M5ST. Une résurrection des partis. Est-ce que c'est durable ? On ne sait rien. Mais en tout cas, que ce soit la Lega ou le M5ST, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récupéré cette idée de démocratie directe. Nous, on va vous représenter. Pour l'instant, ça fonctionne. pour l'instant, ça fonctionne parce que le gouvernement est populaire. Est-ce que ça durera ? On en sait strictement. Vous voyez ? Donc évidemment, il y a une logique qui est comme ça. C'est-à-dire, ces partis, ils n'ont plus d'ancrage nulle part. On va parler de la suite entre la poire et le fromage. Merci de votre écoute. merci. Applaudissements Merci.